Salut les amis, A-M-I-E-S, salut les titounes, comment allez-vous ? Comment tu vas ? Comment ça va ? Comment vous allez ? Ah, on est content d'être là, on est content d'être là, on est content, on est content ! Et tout de suite, nous allons kiffer comme d'hab. Et oui, Koh Lanta, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, oh c'est reparti Titi ! Saison 22, ben, 22 ? Pourquoi 22 ? On est en 2021 ? Ah, c'est parce qu'ils ont fait une saison extra, eh ouais, comme l'huile d'olive, hein, ils nous la mettent l'olive, TFA avec les pubs, hein, on n'est pas là pour commencer à parler de ça, non, non, non. Donc, un Koh Lanta spécial, spécial armes secrètes, hein, après l'île des héros, la pizza à 4 fromages, les armes secrètes. Ah, les armes secrètes, on va être en plein Fortnite, à mon avis, c'est une petite référence à Fortnite. Ah, je dis ça, je dis rien, hein, mais ouais, mais, tu le sens venir, hein, c'est ça. Je suis déjà certain que pour certains, l'arme secrète, c'est la tricherie, la connerie. Vous l'avez donc compris, c'est reparti sur la chaîne de Tonton Luigi. Votre poteau humble et bouffon serviteur. On va être encore plus déjanté que l'année passée. Ah ouais, l'île des héros, on s'est régalé. Après, on a fait une petite pause avec la pizza à 4 fromages, parce que de toute façon... Eh, j'ai commencé les débriefs, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai commencé les débriefs, mais quand j'ai vu l'état du truc, voilà, putain, qui c'est qui a gagné Koh-Lanta ? C'est Brice de Nice, c'est ça, c'est Brice ? Je ne sais même plus qui a gagné, je te jure. Tandis que l'île des héros, on s'en souvient, hein, c'est Claude qui a gagné. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je vous invite à vous abonner. À vous abonner, à même rejoindre la belle petite communauté qui est la nôtre, hein, parce qu'on a une belle, belle petite communauté avec Koh-Lanta, là, c'est génial. Et là, la chaîne de Tonton Luigi a eu le feu vert pour avoir un bouton rejoindre. Alors, pourquoi pas en profiter ? Pourquoi pas en profiter ? Certains d'entre vous en ont déjà profité, et je vous en remercie. Et enfin, vous faites comme vous voulez, vous abonnez ou pas, de toute façon, moi, je continue de faire des vidéos aussi, vous inquiétez pas, on fait des vidéos aussi qui continuent, gratos, hein. Quand on fait un abonnement sur YouTube, c'est simplement pour aider la chaîne à décoller, à se développer. Après, vous faites comme vous voulez, et ouais. Mais oui, de toute façon, chacun aide son prochain de la manière dont il a envie de le faire. Mais tout le monde le fait d'une certaine manière, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Passons tout de suite, tous ensemble, à découvrir les nouveaux aventuriers, entre guillemets, de Koh Lanta, saison 22. Ah, au fait, j'ai envoyé ma candidature hier. Ah, je promets, c'est vrai, regarde, j'ai même le ticket de caisse. Ça m'a coûté 13,37 euros. Oui, parce que j'avais beaucoup de photos. Parce que ça fait quand même quatre fois consécutives que j'envoie ma candidature. Toujours pas de réponse cette fois-ci, je t'ai mis un tas de photos, frérot. Ah oui, il y a des photos de partout. Il y a de tout. Moi, je n'ai pas été jusqu'à me photographier la rondelle, mais presque. Bon, voilà, comme ça au moins les gars, ils sont en courant. C'est vrai, c'est super de pouvoir participer à Koh Lanta, ça va être une expérience super. Tu dois pouvoir faire un tas de trucs, ça va être sympa. Bon, ben voilà, comme vous, je vais découvrir les dix aventurières, parce que je vois qu'il y a dix aventurières et dix aventuriers, donc vingt aventuriers au total, des candidats, les candidatos de Koh Lantos. Et pour ceux qui les auront déjà découvert, vous aurez simplement mon avis sur les aventuriers du dimanche. Donc les dames d'abord, elles sont au nombre de dix, sept saisons âgées de 25 à 47 ans. Et on n'a pas le poids non plus, le poids vacciné, tatoué ou pas, comment ça se passe ? Et ce sont de vraies guerrières. Eh bien, on espère, parce que c'est ça qu'on veut voir. Donc voilà, on va passer une à une Candice. Alors Candice, une nouvelle Candice, il y en a déjà eu. Ils se sont dit, c'est bien, ça fera peut-être un rappel. Eh oui, parce qu'ils doivent choisir aussi au prénom. T'imagines si le mec qui s'appelle, comme le joueur de foot qui s'appelle Kaka. T'imagines, ils se disent, est-ce qu'on peut mettre ça quand même à une heure de grande écoute sur TF1 à un mec qui s'appelle Kaka ? Ça, je ne sais pas. Bon, bref, on fera une vidéo sur Kaka spéciale. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que Candice a l'aventure dans le sang. Cette jeune femme de 25 ans est institutrice de survie. Entre ses connaissances, son attrait pour le sport et sa joie de vivre, Candice a de quoi faire peur. Fais voir sa tête ? Ouais, elle fait peur un peu. Non, mais c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Mais, attends, plus d'un candidat, son point faible toutefois, le sens de la stratégie. Merde. Ensuite, Marie. Oh, Marie, si tu savais. Bon, Marie, mignonne Marie. Autre jeune femme pleine de vie, Marie, âgée elle aussi de 25 ans. Cette étudiante en événementiel vient tout juste d'obtenir son diplôme en école de commerce. Mais le nez dans les livres et les cours, c'est fini. Ah, c'est fini. Point d'exclamation. Grâce à l'entraînement de son père, ancien colonel de gendarmerie, elle excelle dans la course à pied et le cross. Le cross ? Quoi, du vélocross ? Du crossfit ? Ils ont oublié de préciser les gars, du cross. Parce qu'il y a la cross aussi pour jouer au hockey. Chris Cross, il y a aussi les Chris Cross aussi qu'on peut bouffer. Quand elle est sur la ligne de départ, cette compétitrice acharnée n'est là que pour gagner. Évidemment. Si tu es compétiteur, tu es là pour gagner. Ah, bien sûr. On n'est pas là juste pour participer. Oh, non, attends. Ensuite, Maxine. Ne pas confondre avec Maxime. Mais ils se sont dit, tiens, Maxine, ça peut être intéressant. Moi, c'est la première fois que j'entends ce prénom, Maxine. Je te jure, c'est vrai. Dernier bébé des aventurières, âgée elle aussi de 25 ans. Eh, on dirait Dylan un peu. T'as vu ? C'est la sœur de Dylan. Dylan, oh Dylan, qu'est-ce que tu fais là ? Ah oui, tu prends ça, tu as l'impression que Dylan se fait une petite chirurgie esthétique. Il s'est dit, tiens, ils ne me prennent plus pour Koh-Lanta, je suis blacklisté, ils vont me remettre. Eh oui, parce que lui, il a dénoncé les salaires et tout, ça n'a pas dû plaire à la prod. Ben ouais, ça, c'est un autre sujet. Bon, bref. Maxine baigne dans le sport sur tous les points, ancienne championne de gymnastique, acrobatique et de plongeon, avec un papa ancien champion du monde de tumbling, l'adrénaline, ça la connaît. Ça la connaît. Désormais, journaliste sportive, après un burn-out juste avant les JO de Rio, ça promet, Maxine n'a pas perdu sa soif de l'excellence. Ne pas perdre la soif de l'excellence. Et c'est grâce à l'excellence qu'on peut atteindre presque la perfection. L'excellence juste avant la perfection. Chanisse, Chanisse, tiens, Chanisse, c'est aussi la première fois que j'entends ce nom, Chanisse. Chanisse, elle a dû se faire chambrer à l'école. Oh, il y a des chats, il y a des panisses, c'est Chanisse. Chanisse, un chat qui vit à Nice. Enfin non, c'est pour rigoler, bien évidemment, on n'est pas là pour se foutre de la gueule des prénoms. Mais c'est vrai, c'est la première fois que j'entends ce prénom. Autre aventurière de cette saison, Chanisse est dynamique et volontaire. Cette diplômée de Sciences Po, de 26 ans, désormais chef de projet en marketing social, est une personne tournée vers les autres. Via un grand équipementier sportif, elle promeut ainsi l'activité sportive auprès des jeunes filles des quartiers défavorisés. C'est tout à son honneur. En plus d'être un grand défi, Koh-Lanta est un hommage à son papa récemment disparu, qu'elle veut rendre fière. Alors là, je ne sais pas si, à un moment donné, j'étais en train de lire cette description. Ah oui, alors, paix à son âme, à ton papa, ma chère, parce que moi, ça m'arrive aussi. Je sais que c'est dur et c'est bien, c'est bien, ça va te permettre, tu vois, d'avoir plus de force. Voilà, il va te donner toute la force dont tu auras besoin. Et pour ça, bien évidemment, moi, j'ai tout avec toi, c'est clair, même si je ne te connais pas. Voilà, maintenant, j'avais l'impression de lire le truc, rien à voir avec Shanice, mais j'ai eu l'impression de lire le truc comme si je lisais un truc, comme si je lisais un article d'astrologie, tu sais. Diplômé de Sciences Po à 26 ans, désormais chef de projet en marketing social, est une personne tournée vers les autres. Une personne tournée vers les autres, c'est ça qui m'a donné un petit peu le truc, genre astrologie un peu. Bref, l'or, maintenant, l'or, l'or, la maison du café. Comme Shanice, l'or est âgé de 26 ans, mais sa vie se situe, se situe plutôt au milieu des vaches. Ah bon ? Ah ouais, avec son père, elle gère en effet une grande exploitation de 230 vaches laitières dans le doubs. Ça doit être doubsé, c'est clair, parce que les vaches, ça schlingue, ça chie. De toute façon, vous avez vu, à cause des vaches d'ailleurs qui ne font que péter dans le monde, ça nous donne des gaz à effet de serre, il y a trop de vaches, trop de vaches qui pètent. En plus, là, dans le doubs, ça doit douber grave. Ah non, un petit clin d'œil, se frégoler, se frégoler, oh putain, oh, vous fâchez pas. Ah ouais. Un travail très prenant et pour laquelle, bien sûr, c'est parce que c'est très difficile, agriculteur, c'est clair, la jeune femme a fait beaucoup de sacrifices, mais qui lui a donné aussi une grande rage de vivre et l'envie de profiter de chaque instant. Koh-Lanta, c'est aussi l'occasion d'impressionner son père et lui montrer qu'elle est avant tout sa fille et pas uniquement une associée. Moi, dans ma candidature, je n'ai pas écrit des trucs pareils, parce que là, ça reflète un petit peu ce que la fille a dû sûrement dire pendant qu'elle a déposé sa candidature, tu vois. Ah ouais. Bah oui, parce que de toute façon, ils n'ont que ça, pratiquement. Ça et des visages, des photos un petit peu, voilà, ils ont dû discuter un peu, mais... Elodie. Alors, j'en connais plein d'Elodie. Encore une grande amatrice de sport. À 35 ans, Elodie est une coach sportive débordante d'énergie dans le Nord, où elle gère une salle de sport avec son mari, maman de deux petites filles. Elle veut se prouver qu'elle est capable de faire de grandes choses par ses propres moyens, sans l'aide de son mari, et pourquoi pas retrouver aussi confiance en elle. On a l'impression que la femme, elle arrive de s'échapper de chez son mari, en fait, là, un peu. Je dis ça, je dis rien, moi. Ensuite, Laetitia. Laetitia, casse-toi. Ah ouais, parce que, ah ouais, ressemble un peu à Laetitia, casse-toi. Quand on fait de l'équipe de France de pelote basque, alors voilà une autre chose, de la pelote basque maintenant, quand on a décroché le titre de vice-championne du monde à Cuba, c'est vice-champion, c'est pas champion. Quand on pratique le rugby de foot depuis qu'on est toute jeune, c'est qu'on a de la gagne à revendre. À revendre ? Laetitia, employée multiservices de 37 ans, on est le parfait exemple. Cette pile électrique, cette pile électrique aime clamer haut et fort qu'une femme peut exceller dans des domaines souvent très masculins, très manuels et grandes bricoleuses. La débrouillardiste de Laetitia en fait aussi un véritable atout dans la vie et le camp. Alors tu vois, quand tu vois la tétée, tu fais Laetitia, elle aurait peut-être pu être chez les hommes, du coup. Ah, je rigole, je rigole, je rigole, ça va, putain, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Sylviane. Alors Sylviane, oula, brute de décoffrage, oui, je l'avais vu à la photo. Et un brin autoritaire, ça va, je déconne. Il faut s'excuser de tout maintenant. C'est auto-censure directe. Sylviane des potes, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu as envie d'être son pote d'ailleurs. Ah, salut mon poteau, maître nageur à la plage de Bordeaux depuis 10 ans. Cette fille d'agricultrice de 44 ans. Elle nous embrouille avec les ans. 10 ans, 44 ans, j'avais l'impression que c'était sa mère agricultrice qui avait 44 ans et l'autre qui avait 10 ans. Aime que les choses soient carrées et que les règles soient bien respectées. Ben, logique. C'est bien d'être carré et respecter les règles, c'est très bien. Ben ouais, je ne vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans. C'est normal, ça. Elle est aussi très manuelle, c'est simple. Chez elle, c'est elle qui bricole. Tout le monde bricole. Ah, c'est des bricolos. Les bricolos là et les bricolos juste après. Et là, tu auras les mecs après, tu vas voir, j'imagine déjà. Lui, il aime faire de la dentelle. Lui, il aime faire de la couture. Lui, il aime aller pêcher la truite. Le dimanche matin, tu vas voir que ça va venir. Ah, tu vas voir. C'est un peu long la vidéo, mais c'est parce que c'est longuée ce genre de truc. Et ouais, c'est elle qui bricole. De quoi peut-être arrondir les angles avec ses coéquipiers. Et voilà, comme ça, le ton est lancé. Ensuite, nous avons Magali. Oh, il n'y a pas que des bombes. C'est un peu dommage pour se rincer l'œil. Parce qu'on aime bien se rincer l'œil quand même. Bah ouais. Les femmes comme les hommes d'ailleurs. Comme Mélodie, Magali est un coach sportif de profession. Athlétique et puissante. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en impose. Eh ouais. Eh ouais. Maman célibataire de 47 ans, l'exigeante Magali veut montrer. Est-ce parce qu'elle est trop exigeante qu'elle est célibataire ? J'ai capté direct. Eh ouais. Magali veut montrer qu'on peut être une femme dépassée les 45 ans et gagner Koh-Lanta, une vraie guerrière. Elle a déjà gagné Koh-Lanta. Elle est déjà dedans. Maintenant, les 10 aventurières. Non, les aventuriers. Je dis ça parce que les hommes, ça devient des femmes. Ils se cassent un petit ongle et ils pleurent plus qu'une femme. Bah ouais. Après avoir fait connaissance avec les 10 aventurières de la saison, vous l'aurez compris, c'est au tour des hommes, des vrais. Maintenant, âgés de 27 à 48 ans. Tiens, il n'y a pas de jeûneau. Il n'y aura pas de jeunes. Ça, ce n'est pas très intelligent dans le casting. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent Koh-Lanta. Il y a beaucoup de 12, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc forcément, c'est bien dommage de ne pas avoir mis quelqu'un de très jeune. Là, je trouve ça un peu déjà bizarre. Gabin. Tiens, on connaît un Gabin. Il y a un Gabin sur notre chaîne. C'est Gabin, tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Un petit clin d'œil pour toi et ta chaîne. D'ailleurs, allez voir la chaîne Gabinou Gaming pour supporter aussi ceux qui font partie de la communauté de Tonton Luigi ici. Gabin, il s'est mis en couleur vert, lui. La couleur de l'espérance. Il espère gagner Koh-Lanta. Âgé de 27 ans, donc c'est le plus jeune. Gabin est le Benjamin côté garçon. Voilà, exactement. Très exigeant avec lui-même, mais empli d'humilité. Ce saisonnier est un grand amateur de sport dans lequel il s'épanouit, notamment dans les courses d'obstacles extrêmes en pleine nature. Passer 24 heures dans le blizzard par moins 20 degrés ne fait absolument pas peur à ce montagnard d'adoption qui cherche sans cesse à repousser ses limites sans pour autant oublier les autres. C'est rien contre Gabin, mais la description est un peu... Franchement, je ne sais pas qui c'est qui écrit les textes. Enfin, Vincent. Tiens, Vincent, il ressemble un peu à Claude et un petit peu à Vincent l'illusionniste. Comment il s'appelle ? Le mentaliste, Vincent. On dirait un photoshop entre Claude et Vincent. Oui, regarde bien. Monsieur Vincent, comment il s'appelle ? Rien ne semblait destiner Vincent, fils d'agriculteur, à la finance. Quoi ? Ah ! Je n'ai pas compris le sens de la phrase. Rien ne destinait Vincent, fils d'agriculteur, à la finance. Donc, il est dans la finance dedans. C'est pourtant la voie qu'a choisie cet analyste financier de 28 ans alors qu'il devait reprendre l'exploitation agricole familiale avec son frère à participer et gagner à Koh-Lanta. C'est l'occasion pour lui de prouver ce qu'il vaut à sa famille et de prendre sa revanche contre ceux qui l'ont malmené pendant sa scolarité. Alors, lui, c'est un revanchard. Il vient prendre sa revanche. C'est la vengeance. Et ils ont mis participer et gagner, entre parenthèses, Koh-Lanta. Non, mais toi, à mon avis, tu vas sortir vite. Mathieu. Alors, Mathieu, plein de tatouages, une beubare, l'aventurier type. Lui, il a été dans Koh-Lanta avant même d'être dans Koh-Lanta. Nerveux, impulsif. Mathieu est un pur produit corse. Oh, le saucisson corse. Les saucissons tatoués. Sûr de lui. C'est normal. Allez, je suis un peu méchant avec les hommes. C'est quand les hommes ont la somme entre eux. Ils se la mettent un peu comme ça pour rigoler. Allez, c'est pour rigoler. Oh, Mathieu, tu le sais que c'est pour rigoler. Si tu me connais, tu sais que c'est pour rigoler. Bon, parce qu'on se connaît. Sûr de lui de ses capacités physiques. Cet élagueur de 29 ans peut se targuer de s'être construit tout seul. Après une enfance compliquée, son objectif, cette saison, vivre à fond l'aventure Koh-Lanta et repousser ses limites. Ensuite, nous avons Jonathan. Tiens, j'en connais plein aussi de Jonathan. Jonathan, 31 ans, atout du parfait aventurier. Il faut dire que la vie de ce passionné d'escalade et de compétition tourne avant tout autour de la grimpe et des activités en extérieur. Canyoning, via ferata, parapente. Je ne sais pas pourquoi j'ai rigolé comme gargamelle, il y a deux secondes. Voilà, lui, on va passer. Professeur d'escalade, ne troquerai jamais la vie en extérieur et la nature pour une journée derrière un bureau. La photo, elle est dingue. La photo, elle est géniale. Elle est géniale, la photo. Ensuite, nous avons Flavio. Flavio, lui aussi âgé de 31 ans. Flavio est avant tout tourné vers les autres. Altruiste et généreux. Ce directeur d'un centre de loisirs est également... On dirait le mec des To Be Free. Je croyais que c'était lui au départ. To be free or not to be... Vous connaissez To Be Free ? Ah ouais, moi j'ai un pote, je connais bien, Franck, un des To Be Free. Enfin, je connais bien. On se connaît, quoi. Altruiste et généreux. Voilà, ce directeur d'un centre de loisirs a engagé dans le corps des sapeurs-pompiers. Alors, il a été engagé dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Ça, c'est toujours super, immense respect aux sapeurs-pompiers. Dois-je le répéter ? Attention, sous sa timidité et son manque de confiance en lui, ce garçon très sympathique n'est pas un nounours. Il est sportif, il n'est pas un nounours, tu vois, je te l'avais dit. Les femmes, c'est les guerrières et les bricoles et tout, et puis les hommes, c'est les nounours. Il est sportif et tenace et pourrait révéler un tout autre visage lors de l'aventure qu'Ollantos. Aurélien. Et Aurélien, j'ai l'impression que c'est le sosie de... Comment il s'appelle le mec qui est avec Denis Brognard dans Ninja Warrior ? Comment il s'appelle ? Ah, c'est beau grand. C'est Christophe Beaugrand. C'est lui ? Ah, c'est lui. Organisé, précis et méthodique, Aurélien a toutes les qualités de sa profession. Ce pharmacien de 34 ans qui négocie aussi pour un regroupement d'officines après des fournisseurs. Oh là là, là ils m'ont embrouillé. C'est ce qu'il veut et comment l'obtenir avec efficacité. Un concurrent de taille donc au sein de l'aventure, d'autant plus qu'il est préparé sans relâche mentalement et physiquement. Derrière sa tenacité, nul doute que sa petite fille pourrait beaucoup lui manquer à l'autre bout du monde. Mais les gars, si vous allez à Koh Lanta, ce n'est pas pour penser à votre famille. Si vous allez à Koh Lanta, c'est pour faire l'aventure comme si vous étiez seul au monde. À un moment donné, ça c'est un truc... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu vas faire Koh Lanta, bien sûr ta famille va te manquer. Mais ça c'est personnel. Tu penses, tu ne le partages pas. Enfin bref. C'est sûrement pour que les mecs qui regardent, ils s'identifient au personnage. Parce qu'il y en a certains qui sont sensibles, bien évidemment. Ils se disent... Moi j'en connais, ils m'ont dit « Tu ne pourrais pas aller sur Koh Lanta ? » La première raison, c'est parce que manger. Ça c'est la première raison. Ce n'est jamais la famille. C'est toujours manger. Donc tu vois, c'est chacun pour soi, en vrai, dans la vie. Mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais... Attends, je regarde qui c'est le prochain. Le prochain c'est Arnaud. Lui, on dirait... On dirait Chella. On dirait... Ça aussi c'est photoshopé, ce n'est pas possible. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, la première raison, c'est de ne pas aller parce qu'ils ne peuvent pas manger. Et la deuxième raison, c'est... Je ne veux pas m'entendre socialement avec les gens, tu vois. Donc ce n'est même pas la famille. Et ensuite, peut-être... Ah oui, peut-être ma fille, elle va me manquer un peu. Peut-être ma femme, elle va... Non. Ma femme, elle ne va pas me manquer. C'est un truc de fou, tu vois, les mecs, ils te sortent des trucs. Arnaud. Arnaud, photoshopé à Max, lui, ce n'est pas possible. Lui, j'ai un peu vu son profil déjà sur une des vidéos sur Insta. Donc j'ai un peu une idée. Ce grand gaillard de 36 ans nous vient tout droit du Grand Est. Complètement à l'Est. Et un petit clin d'œil aux gens de l'Est. Et plus précisément de la Moselle. Mais sous ses airs bourrus et son caractère obstiné, Arnaud cache un cœur tendre de papapoule. Papapoule, je te l'avais dit. Quand c'est les hommes, c'est les papapoules, c'est les tricoteuses. Je me suis cassé un ongle. Aïe, aïe, aïe. C'est d'ailleurs pour rendre fiers ses six enfants. Il n'a pas chômé, lui, qu'il participe à l'émission. Six. Alors que le monde est en train d'exploser. Les mecs, ils en font six, sept, huit. Thomas, Thomas, lui, il a fait un bracelet. Lui, il a compris le truc. Il a fait, je vais économiser. Il voulait s'acheter un bracelet. Après, il a vu, il y avait le tatouage à côté. Il a dit, je vais où ? Si j'achète un bracelet. Allez, je fais un tatouage bracelet. Comme ça, j'ai les deux en même temps. Lui aussi, on impose. Thomas, Thomas, 37 ans, chauffeur routier. Mais derrière ce regard de gros dur, se cache là encore un grand sensible. Tu vois, c'était la venue. C'est fou. Véritable bâton. Il faut savoir. Cet ancien dyslexique. On va rigoler. Il veut montrer qu'il est capable de grandes choses et qu'avec un fort mental, il est possible de se dépasser. Sportif, sympathique et même un peu filou. Il est filou. Il est filou, titou. Thomas reste aussi un sanguin qui a plus d'un atout pour aller loin dans l'aventure. Et ensuite, on passe à Hervé. Hervé, il est déjà... Déjà, tu vois que le mec, il est timide. Tu le vois. Ancien diplômé en chimie, reconverti dans la boulangerie-pâtisserie. Ça va ensemble. La boulangerie et la pâtisserie, c'est de la chimie. Même sans mettre des ingrédients chimiques, c'est un processus un petit peu chimique dans un sens. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de boulangerie. Hervé est un véritable bourreau de travail qui s'est fait tout seul lui aussi. Mais de toute façon, quand à un moment donné, dans ta vie, il n'y a personne pour t'aider. Plus ou moins, tu te fais tout seul. Parce que sinon, tu n'es pas là. Très minutieux, ce boulanger de 44 ans a tenu à se préparer comme il se doit pour Koh-Lanta avec de longues heures de VTT, de footing. Je ne savais pas qu'il y avait des... Pourquoi ? Dans les armes secrètes, il y aurait des VTT ou quoi ? C'est des ouf ! De footing et de natation au menu, parfois même la nuit. Il n'y a rien d'exceptionnel à s'entraîner la nuit. Frédéric, le beau gosse. Frédéric s'est trompé entre les anges et la terre. Frédéric, le doyen de cette saison avec ses 48 piges, donc c'est lui le plus vieux, a plus d'une corde à son arc. Tant mieux. Restaurateur en Avignon. Ah oui, parce qu'on dit en Avignon, pas à Avignon. Bienvenue dans le cours de français de Tonton Luigi. Dans un établissement très réputé, il vise même la célèbre étoile Michelin. Frédéric a fait de l'excellence son credo. Ancien chasseur alpin, il a gardé une bonne condition physique. Il a également un solide sens de la négociation. Un bon relationnel, organisé, observateur et obstiné. Frédéric est un battant. Voilà, donc ça c'est la meilleure description en fait. La dernière. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. C'est le dernier. Je n'en peux plus. Je suis KO. Ils m'ont retourné le cerveau. Avec leur astrologie. Le dernier en fait, comment il s'appelle ? Frédéric, Jean Gabin, je ne sais plus. On s'en fout, on verra bien. On va les connaître au fur et à mesure ces gars. Au fur et à mesure où on va passer vers l'émission, on va se dire, tiens, lui c'est ça, on va juger vite. Parce que les gens jugent toujours trop vite en se disant, voilà, lui c'est comme ça. Et puis la deuxième émission, deuxième épisode, le truc, ils ont tout flippé, le truc, tiens, lui, on l'adore. Troisième épisode, oh putain, on le déteste. Ça ne s'arrête jamais en fait. Mais c'est le principe de cette émission. Le premier principe de Koh-Lanta, c'est des beaux décors. Ensuite, bien évidemment, en compétition, il y a les pognons. Ils ont frappé fort où il fallait Koh-Lanta. C'est l'émission préférée des Français. J'adore Koh-Lanta. J'adore Koh-Lanta. C'est pour ça que j'ai envie d'y participer. J'ai envoyé ma candidature en période de crise. 13 euros, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Nous, les artistes, on ne travaille pas depuis un an maintenant. Et puis, pour les aides sociales, c'est un autre sujet, une autre vidéo, un autre sens. Ça a été un plaisir, mes titounes, mes titouilles, de partager avec vous mon ressenti sur les prochains candidats. La prochaine saison Koh-Lanta, on va développer tout ça au fur et à mesure avec des vidéos, des lives, des débriefs, des jantés. Et comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Merci à vous, parce que cette chaîne existe grâce à vous aussi, quand même, les plus fidèles. Et pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Prenez très, très bien soin de vous. Hasta luego. Ciao.